Alors j'allais vous demander quand même, et la viande de porc, pourquoi vous ne l'incluez pas ? Ah oui, mais on est tous des Sénégalais. J'ai vu que vous avez omis ce secteur. Mais bon, vous le mettrez en réflexion. Il y en a quand même qui consomment. N'est-ce pas Jean-Paul ? Le président Matissal a annoncé samedi des mesures de baisse relative du logement, au riz, à l'huile, au sucre ou encore aux fournitures scolaires pour soulager les populations face à la chéreté de la vie. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre sur la consommation en présence des commerçants et des industriels. Pour rendre ces mesures effectives, des arrêtés seront pris et les prix seront appliqués d'ici mercredi ou jeudi, selon le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Les prix de l'huile, du riz et du sucre seront baissés afin de soulager les ménages sénégalais face à la hausse des coûts des dents et des premières nécessités. C'est ainsi que le prix de l'huile va diminuer, passer de 1200 à 1100 francs CFA. Celui du riz brisé, 15000 à 13750 francs CFA, le sac, de 50 kg, soit une baisse de 25 francs par kg. A-t-on appris dans le communiqué du conseil des ministres tenu jeudi au Palais de la République ? S'agissant du sucre, une baisse de 25 francs sur le kg est annoncée, ce qui fait passer de 625 à 600 francs le kg. Elle indique qu'à l'entame de sa communication, le chef de l'État avait rappelé au gouvernement son souci permanent de soulager durablement les ménages sénégalais face à la hausse des prix des dents et des premières nécessités. Par ailleurs, le président de la République, dans le but d'encourager et de soutenir la production locale de riz, a décidé d'allouer une subvention de 32 francs sur le kg de riz Padi, ce qui porte le prix au producteur à 162 francs. Il signale que ces importantes mesures au bénéfice des populations auront un impact aussi bien au niveau de la mobilisation des recettes qu'au niveau budgétaire pour un montant global annuel de près de 50 milliards de francs CFA. Le président de la République a dès lors invité le gouvernement, les importateurs et les commerçants à veiller à l'application effective et immédiate des prix ci-dessus fixés. Une hausse soudaine sur les prix de plusieurs denrées de grande consommation a été dernièrement enregistrée sur le marché local.